L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 1 L'animalité des dirigeants des nations Grand 2 La bête qui monte de la mer Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10 Et je me teins sur le sable de la mer Et je vis, montant de la mer une bête ayant sept têtes et dix cornes Et sur ses cornes dix diadèmes Et sur ses têtes un nom de blasphème Et la bête que je vis était semblable à un léopard Et ses pieds comme ceux d'un ours Et sa gueule comme la gueule d'un lion Et le dragon lui donna sa puissance Et son trône et une grande autorité Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort Mais sa blessure mortelle fut guérie Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête Et ils adorèrent la bête, en disant Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim Pour blasphémer son nom et son tabernacle Et ceux qui dressent leur tente dans le ciel Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints Et de remporter la victoire sur eux Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre Dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde Si quelqu'un a une oreille qu'il entende Si quelqu'un l'emmène en captivité, il s'en va en captivité Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée C'est ici la persévérance et la foi des saints Grand A Un individu et un système Cette bête représente deux réalités, le quatrième empire et l'antémachia 1.1 système Le dictionnaire Larousse définit le terme système comme étant un moyen, un plan employé pour obtenir un résultat Le système de l'antémachia repose donc sur un plan élaboré dans l'objectif d'atteindre un but précis Il est constitué d'un ensemble de lois, de programmes et d'organisations Il est représenté par le quatrième empire, la Rome impériale Qui a pris officiellement fin en 1453 Mais qui doit être restauré selon les prophéties bibliques En effet, le verbe « guérir » Employé dans Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13, verset 3 signifie « restauré dans sa condition initiale » Nous comprenons dès lors que cet empire que les êtres humains reconstruisent actuellement, c'est l'empire de fer et d'argile du songe de Nebuchadnezzar Cette particularité, les orteils mi-argile, l'assemblée apostate inspirée par le Vatican, mi-fer, l'empire romain restauré, c'est-à-dire l'Europe, Daniel, chapitre 2, verset 41, donne le sentiment que ces deux entités paraissent unies, mais en réalité elles ne le sont pas En effet, l'apôtre Yohannan révèle en Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 17, verset 15 à 18 que la bête, le fer, mangera la chair de la prostituée, l'argile, le Vatican Les prophéties bibliques concernant ce nouvel ordre mondial sont donc en train de s'accomplir sous nos yeux Au fil du temps, les nations vont se soumettre à un gouvernement unique, de stature mondiale, qui sera dominé par la bête d'Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13 régnant sur le quatrième empire, Babylone politique et Babylone religieuse, qui s'étendra sur toute la terre Cette bête est la synthèse des quatre bêtes de Daniel, chapitre 7 Mais le système de l'antimachia ne se limite pas au gouvernement mondial En effet, dès la transgression du premier couple, Satan a établi son système, celui du péché, pour pousser les humains à se rebeller contre Elohim par la désobéissance à sa parole Il se sert aussi de la bête qui monte de la terre et son système religieux pour voiler les enfants du Seigneur, afin que ces derniers ne puissent détecter ses œuvres La fausse assemblée comprend le mélange de toutes les religions qu'elles se prétendent liées au christianisme ou non, notamment l'église catholique romaine, l'église évangélique, pentecôtiste, protestante, les assemblées de Dieu, ADD, qui ont servi de point d'ancrage à ce système Mais aussi tous les faux serviteurs d'Elohim, pasteurs, apôtres, prophètes, qui sont impudiques, menteurs, voleurs Cette bête procède en établissant un gouvernement humain dans les assemblées, c'est-à-dire un système fondé sur l'apparence de la piété comme le cléricalisme ou le légalisme Et en s'opposant à la parole d'Elohim, à l'aide d'un faux évangile qui glorifie l'antimachia La grande majorité des assemblées actuelles sont contrôlées par Satan Elohim dit d'ailleurs à l'assemblée de Pergam Apocalypse, Apocalypse, chapitre 2, verset 13 Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan Son objectif est de faire en sorte que des chrétiens l'adorent Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim En effet, le temple désigne également le cœur des chrétiens Deux, un individu L'antimachia est un être humain ayant un esprit, une âme et un corps physique qui constituent l'habitation de Lucifer Tout comme les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit C'est un homme très influent, qui maîtrise l'art oratoire Apocalypse, Apocalypse, chapitre 13, verset 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4 Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché Le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim L'antimachia concentre en lui le paroxysme de la bestialité En effet, Paulos le décrit comme étant l'homme du péché Cela signifie que c'est un individu qui aime, qui pratique et qui encourage le péché Il est aussi le fils de la perdition Cette personnification permet de comprendre que la perdition est le père de l'antimachia Donc sa source Cela implique que ce système pousse les âmes à la perdition La bête c'est aussi l'adversaire ou l'opposant Ce terme vient du grec antikémé qui signifie « contre » Elle s'oppose d'abord à Elohim lui-même, à tout ce qui élève le Seigneur et à tout ce qui se réclame du Créateur Grand B L'avènement de la bête Les temps sont mûrs et mûrissent encore pour l'avènement de l'antimachia En effet, le terme avènement vient du grec parousia qui signifie « présence » Rappelons qu'il y a deux avènements, celui de Yehoshua qu'attendent tous les véritables enfants d'Elohim, et celui de l'homme impie Polos affirme qu'avant qu'il n'y ait le retour visible de Yehoshua, il faut en premier lieu celui de l'antimachia Il encourage les Thessaloniciens à ne pas se laisser séduire, car la séduction va se généraliser aussi bien dans le monde que dans les assemblées dites chrétiennes Or les chrétiens de Thessalonique étaient déjà séduits par les faux enseignements Polos insiste sur le fait que l'apostasie, c'est-à-dire la défection, l'abandon de la foi, doit arriver tout d'abord Grand C La destruction de son empire Le songe de Nebuchadnezzar décrit prophétiquement la succession des divers empires universels et leur destruction finale par machia En effet, la pierre mentionnée dans le passage de Daniel, chapitre 2, au verset 34, symbolise le Seigneur qui détruira de façon irrémédiable le quatrième empire, c'est-à-dire l'édifice international dans sa forme finale Après cette destruction, la pierre deviendra une grande montagne, il s'agit du royaume messianique dont parle Micaiah, Miché, chapitre 4, verset 1 à 5 Mais il arrivera dans les derniers jours, que la montagne de la maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront Et beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison de l'élohim de Yaakov Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers Car la Torah sortira de Sion, et la parole de Yahweh de Yerushalem Il jugera au milieu de beaucoup de peuples, il réprimandra des nations puissantes et lointaines De leurs épées elles forgeront des wayaux, de leurs lances des serpes, une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, on n'apprendra plus la guerre Chaque homme s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les effrayer, car la bouche de Yahweh Tsevaot a parlé Oui, tous les peuples marchent, chaque homme au nom de son élohim, mais nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre élohim, pour toujours et à perpétuité